Il n'est pas rare de voir des suivis d'entraînement réalisés sur la base de la fréquence cardiaque conjointe aux intensités d'effort, que ce soit des vitesses en course à pied ou des watts en cyclisme ou ergomètre. Pire encore, parfois certains tirent des conclusions sur l'état de forme de leurs athlètes à partir de ce principe. On voit aujourd'hui pourquoi je vous déconseille de faire ça. Bienvenue dans Prépé et Performance. Le cardio-fréquence-mètre est l'un des rares outils abordables financièrement qui apporte de réelles informations physiologiques. Ça veut dire que sans méthode invasive, comme une piqûre par exemple, nous obtenons tout de même des données propres au fonctionnement de notre organisme. Et si vous optez pour une ceinture thoracique moderne, vos informations seront d'une grande précision. Il est donc très commun de baser son entraînement sur cette fréquence cardiaque. Par le biais de ces informations, nous pensons nous entraîner au regard des réactions de notre corps. Ça peut permettre d'adapter le stimulus du jour à l'état de forme et ainsi s'approcher d'une logique d'individualisation du contenu d'entraînement. Pour ceux qui s'interrogeraient sur la méthode à suivre, je vous renvoie à une précédente vidéo de la chaîne. Elle vous expliquera comment mettre en place une relation vitesse-fréquence cardiaque et ainsi connaître pour différents niveaux d'intensité les réactions de votre FC à l'instant T. Nous allons malheureusement voir aujourd'hui que le fonctionnement du corps est plus complexe qu'on ne peut le penser. Très souvent, on conclut que, pour une intensité équivalente, par exemple 12 km heure, « Si ma fréquence cardiaque est plus basse, alors ça veut dire que j'ai progressé. En effet, pour un effort équivalent, si mon corps monte moins haut dans les tours, c'est qu'il a besoin de fournir moins d'énergie. Je suis alors plus économe et donc plus performant. » Ce constat peut être valable comme totalement faux. Et c'est toute la magie du corps humain. Pour vous en convaincre, je vais m'appuyer sur une étude mise en place par un groupe de chercheurs et d'entraîneurs français. L'idée était de proposer différents cycles d'entraînement pour un groupe de triathlètes expérimentés. Il y avait un cycle d'accumulation de fatigue de prévu, ainsi qu'un cycle d'affûtage. Et entre chaque cycle, réalisait des tests pour voir les adaptations de l'organisme. Concernant le test, il s'agissait d'un test incrémental intermittent par palier. Donc, les sportifs courent 3 minutes, puis ont 1 minute de récupération. Et à chaque palier, on augmente d'un kilomètre heure jusqu'à l'abandon. Je ne vous présenterai pas l'ensemble des tests en fonction des cycles, mais un résultat nous intéresse particulièrement. Après la grosse semaine à visée d'accumulation de fatigue, les athlètes étaient en situation de surmenage fonctionnel, c'est-à-dire un stade important de fatigue. Et si l'on compare le test réalisé en amont de cette semaine et celui après la semaine d'effort intense, nous pouvons constater que la fréquence cardiaque à l'effort est bien plus basse. Qui plus est, on constate également une augmentation de la fréquence cardiaque de récupération. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion, il s'agit de l'analyse de la fréquence cardiaque à partir de l'arrêt d'un palier d'effort et jusqu'à la fin de la phase de repos. Vous avez tous déjà entendu dire que plus vous redescendiez rapidement en pulsation et plus vous étiez en forme. Ici, de façon intéressante, la moyenne des fréquences cardiaques de récupération redescend bien plus vite après la semaine de fatigue accumulée. Pour résumer à ce moment de l'histoire, si je ne me base que sur la fréquence cardiaque en réaction à une vitesse donnée, je vais avoir l'impression que mes sportifs sont plus en forme sur le deuxième test puisque la fréquence cardiaque à l'effort est plus basse et que la fréquence cardiaque de récupération redescend beaucoup plus vite. Deux facteurs d'interprétation de la progression à l'effort. Pour autant, si l'on continue notre épopée ensemble, on peut constater que les athlètes vont stopper leur test bien plus tôt dû à la fatigue intense. La performance réalisée en termes de course totale sera bien moindre. Évident, me direz-vous, puisqu'ils sont dans une situation de fatigue très importante. Et autre facteur essentiel à la compréhension de l'état de nos sportifs, le RPE pour chaque palier d'effort est bien plus élevé dans le cadre de la fatigue accumulée que durant le premier test. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion de RPE, je vous renvoie à notre suite de vidéos sur le sujet. Il s'agit d'une estimation du niveau d'effort vécu à partir d'un système de questionnaire validé scientifiquement. En outre, on comprend donc ici que si on analyse la performance et l'état de forme de notre sportif uniquement via le spectre des pulsations cardiaques, on risque de passer à côté de bien des informations. Alors attention, évidemment à long terme, l'un des effets attendus de l'entraînement est une diminution de la fréquence cardiaque pour une même intensité d'effort. C'est un signe de progrès et d'efficacité énergétique. Ici, nous parlons bien de changements drastiques de la cinétique de fréquence cardiaque entre des cycles d'entraînement, donc à court et moyen terme. Que peut-on faire alors pour régler ce problème de malinterprétation ? Nous pourrions bien sûr nous tourner vers la performance puisque nous avons vu qu'avec une fatigue accrue, celle-ci diminue. Mais évidemment, difficile d'imaginer faire des tests maximaux toutes les semaines pour contrôler notre état de forme et notre progression. L'impact d'une telle mise en place apporterait encore plus de fatigue. Vous l'aurez compris, l'idée sera donc de toujours cumuler des informations subjectives et objectives pour une lecture plus complète de la réalité. La fréquence cardiaque ne sera qu'un témoin d'intensité qui plus est dépendante de l'état de forme du sportif. Nous y reviendrons quand nous reparlerons de la variabilité de la fréquence cardiaque, mais à des stades de fatigue très intenses, la fréquence cardiaque peut être totalement bridée et ne plus du tout monter dans les tours. Or, le réflexe sera de tenter d'accélérer pour atteindre les zones déterminées par ma relation vitesse-fréquence cardiaque. Gare alors à ne pas mettre son sportif déjà exténué dans une situation encore plus complexe. Une mise en place simple peut être de réaliser une course à vitesse constante, toujours dans les mêmes conditions, et ce, chaque semaine. Pour ceux qui ont à disposition un tapis de course, ce sera certainement le plus facile. Sinon, il s'agira de bien gérer l'allure avec un système de repères et de bip sonore. Après un certain temps à cette allure fixe, par exemple une dizaine de minutes, nous prendrons la fréquence cardiaque moyenne de la dernière minute d'effort, ainsi que la valeur de RPE. En reportant ces informations dans notre tableau de comparaison, nous aurons une vision plus claire de l'adaptation de notre sportif à l'entraînement. Et bien entendu, pour ceux qui coupleront des données de wellness à tout ça, elles pourront prendre place ici. Cette façon simple de monitorer l'état de forme du sportif sera une bonne première approche pour prévenir l'accumulation de fatigue et les désagréments qui en découlent. En conclusion, on peut dire que le suivi de la fréquence cardiaque à l'effort ne sera pas suffisant pour conclure à des adaptations de notre sportif à l'entraînement. En couplant des informations objectives et subjectives, nous rendrons notre modèle plus robuste et les interprétations qui en découlent. Il est ainsi possible de mettre en place un protocole de surveillance de façon hebdomadaire pour contrôler l'état de forme de nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la fréquence cardiaque à l'effort pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous soutenir. L'allure est encore très soutenue de notre côté, mais nous reprendrons un rythme de publication régulier à partir du mois de janvier. On se retrouve très vite pour du contenu de l'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501